Le mari à son tour il ne doit pas pour le moindre problème dire ma femme me désobéit Par exemple le mari rentre chez lui et dit à sa femme où est la nourriture et la femme dit je n'ai pas fait à manger Alors il lui dit tu me désobéis je te divorce Aujourd'hui le divorce est devenu quelque chose de très facile Pourquoi est-ce que tu agis comme ça au mari Allah subhanahu wa ta'ala il a permis au mari de divorcer mais sans se précipiter Le problème c'est aujourd'hui justement c'est mari qui s'empresse Pour la moindre des choses il divorce Pour la moindre des choses il dit ma femme me désobéit La désobéissance qui est voulue qui est citée dans le Coran c'est à dire que vraiment la femme désobéit à son mari dans toutes les choses Mais si un jour la femme elle ne fait pas manger ou elle ne prépare pas le plat que son mari lui a demandé ça ça ne rentre pas dans le cadre de la désobéissance Admettons que la femme effectivement elle soit vraiment désobéissante et elle soit vraiment désobéissante ce n'est pas toujours la solution qui est le divorce Il y a des étapes avant d'arriver au divorce C'est pour ça que la dernière des choses la dernière solution c'est le divorce Et également il ne doit pas divorcer à n'importe quel moment Le divorce doit être prononcé dans une période de pureté dans lequel il n'a pas eu de rapport avec sa femme Il ne doit pas la divorcer ou alors il peut la divorcer parce qu'elle est enceinte Ça c'est s'il n'a pas eu de rapport avec elle Mais s'il a eu des rapports avec elle il peut la divorcer n'importe quand C'est pour ça qu'il doit consulter les savants avant de prendre une décision Il ne prend pas l'avis des communs des musulmans ou de n'importe qui Il consulter par exemple les centres islamiques, les imams, les gens de science et ainsi de suite Comment divorcer, quand divorcer et ainsi de suite Lorsque j'étais en Europe j'ai rencontré quelqu'un Il me dit à chaque fois que je m'embrouille avec ma femme Ou que je me dispute avec ma femme chaque soir avant de dormir je la divorce et ensuite je m'endors C'est pour ça qu'avant de se marier il faut impérativement apprendre à connaître les règles qui régissent le divorce en histoire Comment régler les problèmes conjugaux ? La solution ultime c'est le divorce et Allah est le plus savant